Qu'est-ce que vous avez fait pour la guerre ? Alors, mes études, je suis né à Vesout. La date est facile à retenir. C'est la date de l'assassinat de Jean Jaurès. Je peux vous épargner les efforts d'arithmétique. Ça me fait 95 ans et quelques mois. Je suis sorti de l'école des ponts et chaussées. Je suis un jeune ingénieur des ponts et chaussées. J'ai fait une licence en droit. Et je viens d'avoir une bourse pour passer un an aux États-Unis. Ce qui était assez inusuel à l'époque. Je rentre en France pour faire mon service militaire. Et je suis affecté à une garnison du génie à Strasbourg. Et là, nous sommes au printemps 1939. Avec mes collègues, nous construisons des casemates, le nom du Rhin, pour empêcher l'ennemi éventuel de pouvoir envahir l'Alsace. Malheureusement, entre parenthèses, c'est ça. Ces casemates n'ont jamais servi à organiser. Pendant ce printemps 1939, il y a aussi à Strasbourg une jeune personne qui s'appelle Lucie Bernard, qui vient de passer une agrégation d'histoire de Dieu et qui fait sa première année d'enseignement au lycée de jeune fille de Strasbourg. Or, en même temps que j'ai en agrégation, elle a obtenu une thèse, une bourse pour aller préparer une thèse aux États-Unis. Comme les étudiants français aux États-Unis sont rares, elle essaie de se renseigner sur les conditions dans lesquelles vivent les étudiants français aux États-Unis. Et on lui signale la présence de ce garçon qui rentre des États-Unis et qui est en train de faire son service bulletin. Ça veut dire que nos premiers entretiens vont porter sur les conditions dans lesquelles vivent les boursiers français aux États-Unis. Et puis, ça dérape assez vite, et nous nous sommes mariés au mois de décembre 1939. Je m'excuse de vous donner ces détails personnels, mais ils ont eu pour moi, et ils ont encore pour moi, une certaine importance. y compris dans le parcours de la résistance.